L'image de l'image L'image de l'image 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 Malvina, ma mère Moi, à cinq ans C'était mes grandes tantes Mes arrières grandes tantes L'image L'image C'est l'être qui se ressemble le plus de tous les êtres que j'ai jamais connus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose qu'elle fasse en laquelle je ne la reconnais pas elle-même, c'est-à-dire un être, un être unique. Voilà, elle se ressemble. Elle est vraiment très unique et extrêmement identifiable. Identifiable dans chacun de ses gestes et dans chacun de ses comportements. Je ne sais pas si elle s'en rend compte, elle ne devrait pas s'en rendre compte puisqu'elle est comme ça. Mais il y a quelque chose en elle qui s'en rend compte parfois. Par exemple, j'étais toujours frappé qu'au fond ça l'irrite un peu d'être connue par exemple comme peintre. Elle a toujours refusé, si tu veux, cette étiquette-là. Pour elle, elle est Léonore, dont une des activités principales est de peindre. Mais elle ne considère pas, si tu veux, la peinture comme une profession. Non. La peinture est un de ses comportements qui exprime, qui l'exprime bien sûr, mais ce n'est qu'un de ses comportements. Elle m'a donné rendez-vous à la quadriennale de Rome. C'était une grande exposition qui avait lieu tous les quatre ans. Une exposition d'art moderne. Elle m'avait donné rendez-vous devant un tableau d'un ami commun que je connaissais déjà, qui s'appelait Fabrizio Clerici, un peintre qui est resté notre ami, un grand peintre. Et le tableau s'appelait Le Minotaure accusé par sa mère. Et bon, je me suis dirigé vers ce tableau. J'étais tout à fait à l'heure. Et devant le tableau, j'ai senti comme une espèce de colonne presque solide. Enfin, comme presque matérielle de parfum. Et c'était un parfum très très fort, que j'ai trouvé très très bon. Et j'ai suivi la trace de ce parfum, parce que Le Minotaure était sans doute arrivé avant moi. Après, j'ai su qu'elle était arrivée avant moi. Et j'ai traversé la trace de ce parfum. Et j'ai vu une grande femme, habillée en noir. Enfin, je n'avais absolument aucun doute que c'était elle. Et elle m'a dit, il faut absolument que tu vois un dessin que j'ai fait, parce qu'autrement, tu ne vas jamais croire que je l'ai fait sans te connaître. Et donc, je suis rentré avec elle. Et ce dessin, d'ailleurs, il est toujours accroché là. Maintenant, il n'est pas accroché là, parce que, bon, on a préparé les tableaux pour l'exposition du Musée du Luxembourg. Mais je vais vous le montrer. Et en effet, j'ai vu ce dessin, qui alors me ressemblait d'une façon tout à fait frappante à cet âge. Et elle m'a donné ce dessin. Et ça fait donc 35 ans. Il y a 35 ans. Et nous ne nous sommes plus jamais quittés. En somme, Léonard, tu as su dessiner avant de savoir écrire. Bien sûr. Mais tu sais, tous les enfants dessinent. Même pour tenir tranquille les enfants, et moi spécialement, ma mère m'a porté des crayons de toutes les couleurs et des papiers. Et j'ai dessiné beaucoup toute la journée avec ferveur. Mais la différence avec les autres enfants est qu'à un certain moment, ils s'arrêtent de dessiner, parce qu'ils commencent à devenir trop conscients et trop lucides. Et ils voient des images et des choses qui sont dessinées beaucoup plus parfaitement. Donc, ils ont une espèce d'admiration, d'intimidation. Mais justement, lorsqu'il y a une passion comme moi, ça ne m'a pas intimidé. Au contraire. Plus je voyais des images, plus j'avais envie de dessiner, de peindre. Non, le danger ne t'arrêtait pas. Le danger du modèle ne t'arrêtait pas. Non, le danger extérieur, l'idée d'avoir peur de me tromper, ne me frôlait pas. Je n'avais pas un sens, déjà enfant, de devoir social, tu comprends ? Je crois que ça arrête les enfants. Ça arrête les enfants autour de 12, 13 ans en général. Je pense que le dessin, c'est une vacance. Lorsque j'étais enfant, j'aimais les images que je pouvais trouver sur une boîte, sur une boîte à limites, sur une boîte de poudre, partout. Et j'aimais, par exemple, les images saintes qui tenaient les bonnes dans les boîtes à chaussures. Ça m'a misé beaucoup de regarder ça. Mais en même temps, comme je vivais dans un milieu qu'on appelle cultivé, j'avais à ma disposition beaucoup de livres sur l'art. Mais lorsqu'on est très jeune, on confondit. Alors j'aimais regarder les peintures anciennes, comme j'aimais regarder toutes ces images qui étaient aussi des images populaires. Et tout ça peut nourrir l'imagination. Et voici ma première toile, peinte à la sortie de mon enfance, encore à Trieste, ville qui a joué certainement un rôle dans ma vie. Je suis née à Venezuela, mais quand ma mère ne supportait pas le caractère dominateur et hyper masculin de mon père, qui était d'origine moitié italienne, moitié espagnole, elle n'a pas pu supporter. Donc elle m'a amenée dans cette patrie civilisée qui était Trieste. Trieste, où il y avait vraiment tout ce qu'on voulait. Et je me souviens même d'un ami, d'un homme qui était très important en Italie, parce qu'il connaissait tout. Il avait, un jour, il m'a dit, un machin dans un quartier populaire de Trieste, qui s'appelait San Giacomo, j'ai dit, j'aime beaucoup ce quartier, parce qu'il est un peu en pente, et il est très intéressant comme disposition de maison. Et il m'a dit, tu sais, ça, ça rappelle un peu Paris. Alors je lui ai dit, tu crois que j'aimerais Paris ? Tu aimeras Paris plus que tout. Et même tu voudras vivre là. Il m'a dit ça comme une prophétie. Comme une prophétie. C'est une ville qui est à la charnière du monde germanique, du monde slave et du monde italien. Et puis enfin, c'est une ville extraordinairement mélangée. C'est une ville, encore maintenant, de plus musicale de l'Italie. Et Trieste avait en plus tout ce Hintergrund de Wien. Donc j'avais un amour pour tous ces musiciens, comme Mahler, comme Wolf, comme tous les autres. Et ma famille, spécialement, mon oncle avait un harmonium, mais tous les jeudis, il y avait un violiniste, un joueur de viola. Il y avait un concert familial. Il y avait un concert familial. Il y a un concert, oui. Alors, ça m'a dit, je suis trop petite. Je suis trop petite. L'ange de l'anatomie. Petit sphincter mit. Les bouts de monde. Les bouts de monde. Je suis arrivée à Paris. Et c'est Max Ernst qui m'a amenée chez Breton, dans le fameux café de la rue Blanche. J'étais très amusée de voir toutes ces personnes. Mais je n'ai jamais rompu avec eux. Je m'en suis juste éloignée. J'exposais une ou deux fois avec eux. Mais sans le sentiment de leur appartenir. D'ailleurs, les mots appartenir ne me plaît jamais. Non, non, mais Breton, il a été agaché par moi, parce que par le fait que je n'étais pas obéissante. Mais au commencement, il était au contraire ébloui et amusé. Je me souviens même que je suis allé la première fois chez lui avec Cartier-Bresson, qui avait vu que je faisais des dessins très bizarres, qui n'étaient pas de dessin, disons, rationnel, qui était comme des formes bizarres. Et nous sommes allés chez Breton. Et là, lui, il m'a dit, « Mais il ne faut pas dessiner ça sur des papiers quadrillés, voyons. » Parce que j'ai dessiné là n'importe où, moi. Il semblait presque gaspiller le talent. Si, il trouvait que c'était tout à coup pas respectueux. C'est un moment, j'ai eu envie de bouger la peinture. Il fallait un autre courage, disons, quand Léonore était très jeune, de refuser, disons, les courants d'avant-garde, qui pourtant n'avaient aucun secret pour elle. Je veux dire, tous les artistes d'avant-garde étaient ses amis. Elle aurait pu faire une carrière d'avant-garde parfaite, si elle avait voulu faire une carrière. Mais l'idée de faire une carrière ne lui est jamais traversée par la tête. L'idée d'une carrière, pour elle, serait presque une chose humiliante, parce qu'elle n'a cultivé que son être. Sommeil dans un jardin Comme être humain, elle est très ancienne. Elle appartient à une humanité ancienne. Et c'est pour ça qu'elle est très, très mal à l'aise. Je veux dire, elle n'est pas du tout atteinte par cette espèce de bruit, voilà, de bruit que fait la société contemporaine. Elle est très indemne, c'est ça. Très, très indemne. Coloque Mineral. Musique Sous-titrage ST' 501 L'abreuvoir de nuit La toilette inutile La toilette inutile Les talents, c'est difficile à définir. D'où sortent les talents? Moi, je crois que c'est une chose qui sort d'une sorte de révolte, d'une sorte de besoin de s'affirmer très fort. Les aquarelles sont pour moi une sorte de vacances. Après avoir peint au Chevalet, qui est une chose très sévère, presque une guillotine pour moi, les aquarelles sont une grande liberté. Et je l'ai utilisé toujours presque comme un repos. Les aquarelles sortent avec une grande spontanéité. Et je m'amuse beaucoup parce que c'est dans le sens le plus opposé que la peinture, que j'ai fait toujours avec beaucoup d'ordre et en faisant bien attention, très lucide. Tandis que l'aquarelle, j'aime beaucoup, éclabosser. Et cet aquarelle, l'eau, l'aquarelle, était toujours une chose qui me fascinait. Mais là aussi, pour revenir à l'enfance, pour me tenir tranquille, on m'a donné une cuvette pour que j'arrête des heures à mettre les mains dedans et clabosser tout autour. Ça me plaisait beaucoup. Et ce sens m'est resté tel que, et lorsque j'ai l'aquarelle, je ne sais pas bien ce que je vais faire. Les tâches même me suggèrent ce que ça va être, cette image. L'eau me fait des blagues à moi. Elle fait ce qu'elle veut. Et alors, il y a une lutte entre moi et l'eau. Je le frappe. J'essaye de la conduire. L'eau s'échappe. Alors je la frappe, je la guette. J'essaye de la rendre obéissante. Et puis, le désobéissance de l'eau me forme des choses qui me plaisent. Et voilà une chevelure qui se forme. Et voilà des lambeaux. Et voilà, tout à coup, quelque chose de très langoureux qui convient à certains visages. Alors je la rattrape, je la transforme. Ça devient une fille très pâle. C'est très intéressant parce que pendant une aquarelle, il y a comme ça une foule de personnages ou de formes qui apparaissent et que finalement on choisit à la fin et qu'on domine avec une certaine méfiance. L'élément aquarelle est très beau. Aquarelle. Petit eau. Aquarelle. ... ... ... ... C'est parti. J'aime les visages. Et je n'ai rien contre la beauté d'un visage. Mais si on regarde bien, sans préjuger, les visages que j'ai peignés, ils n'ont pas une joliesse, toujours plaisante, toujours gracieuse. Il y a souvent quelques fourmillements ou quelques petits éclairs, même dans ces beaux visages d'interrogations angoissées ou de mélancolie. Et lorsque je les regarde, je pense que c'est curieux qu'on m'a reproché de ça. Évidemment, ce sont des visages, ce sont des têtes humaines. Après le visage, il y a aussi le portrait. La ressemblance est un don tout particulier, en dehors de la qualité de l'aventure. Bien sûr, c'est mieux s'il y en a. Et voici Jean Genet. Enrico Colombotto-Rosso La ressemblance est un don tout particulier, en dehors de la qualité de l'aventure. Lorsque je faisais des corps de théâtre, que je rentrais très fatigué, souvent agacé, parce que lorsqu'on travaille dans le théâtre, il y a tellement d'éléments qui se croisent. J'arrivais fatigué, je me couchais, et les chats venaient près de moi. Et c'était une merveille. C'était comme une espèce de... Des grands couvertis calmes, comme une aurora, l'enverbe, une merveille. C'était une merveille. Ceci, c'est la chambre de Stanislau. Stanislau l'est pris. Une personne extraordinaire que j'ai connue dans les années 40. Il était alors consul. Et après, il était quelque temps secrétaire d'ambassade, mais comme il avait beaucoup de talent et que j'avais beaucoup stimulé son talent de peintre, il finit pour quitter cette carrière qui, au fond, l'embêté, qui n'était pas très indiquée pour lui. C'était un homme qui avait énormément d'imagination, énormément de talent. Et ce qu'on appelait sa modestie, c'était plutôt un retrait et une petite dose de misanthropie, de ne pas avoir le plaisir de trop de contacts. Mais il était un ami extraordinaire, un homme avec des qualités humaines particulières et très frappantes et aussi très enthousiasmantes. Il pouvait susciter de grandes amitiés, même si lui était assez réservé. Mais avec nous, moi et notre autre ami, Jelenski, il était très ouvert et très enrichissant comme présence. Et il avait ce sort que j'aime beaucoup. Il était resté à beaucoup de goût enfantin. Il avait un sens touché. Il aimait aussi beaucoup les chats, il aimait aussi beaucoup les chiens. Et puis, il avait une imagination très particulière, mais naturellement, sa technique d'aventure, elle est un peu proche de la mienne, malgré qu'il a tout à fait un autre monde. Et finalement, même la technique, si on regarde bien, elle était très différente. Et dans ce tableau, les animaux réveillaient souvent. Et après, c'était, les dernières dizaines d'années, c'était vraiment une espèce de mythologie du rhinocéros qui apparaissait toujours. Et lorsque j'ai vu le rhinocéros dans La Naveva, un film que j'aimais énormément, quand même, j'ai pensé que le peinture de Stanislav avait un peu impressionné Félini. Nous avons commencé ça en Corse lorsque l'on trouvait des cailloux très noirs, qui sont probablement une ligue de basaltes et de florines, parce qu'ils n'étaient pas tous complètement noirs. Et alors, sur cette matière qui était très lisse, on pouvait très bien peindre. Et lui, il a fait des choses très gracieuses et très amusantes, et ça lui faisait plaisir de faire ça. Il avait un côté enjoué aussi, et il faisait aussi des peintures drôles. J'aime les chats parce que pour moi, c'est un élément calmant, un élément harmonieux. Et je sais parfaitement quel type d'humain aime les chats et ceux qui ne les aiment pas. En général, ce sont les solitaires, les rebelles, les gens qui sont dans une situation de façon de l'autre, de solitude, qui aiment les chats. Quelques fois, ils nous regardent dans le visage, ils nous scrutent. C'est très, très impressionnant même. Lorsqu'on imagine un paradis, on imagine un calme et une douceur, et ils peuvent donner ces sensations. Je pense que dans une espèce de jeu, on peut imaginer qu'ils disent, comme nous disons, j'aime les chats, et qu'ils disent, j'aime les humains. À travers l'amour des chats, si tu veux, je sens l'extrême sérieux de Léonore, et là où les choses lui importent, et aussi l'extraordinaire amour de la vie. Ils sont extrêmement individués, très différents l'un de l'autre, et ils ont de telles qualités, de tels talents aussi, qu'on pourrait avoir des rapports encore plus riches avec eux. Mais il faut pour ça avoir du temps. Nous sommes tous des personnes occupées. Mais je peux dire qu'il y a une grande différence entre chaque individu. Mais que, par exemple, pour apprendre les mots, c'est absolument incroyable comment ils apprennent les mots. Il y avait une personne qui servait leur dîner ou leur déjeuner, elle était habillée aux enfants, et elle disait toujours, à table. Alors, il faut maintenant ces mots les dire très doucement. Il faut dire à table, pour nous. Autrement, ils viennent. De tous les côtés arrivent les chats qui entendent les mots à table. Et ils connaissent beaucoup de mots, beaucoup. Naturellement, moi, je pense, et que toutes les autodafées, toutes les chandeliers, les sorcières, les chats étaient très bien liés à la femme, à l'essence féminine. Et ça venait de la religion. Et on voyait dans les chats comme une espèce de continuation de ce qu'ils appelaient les péchés. Et alors, il y a eu toutes ces histoires de chats, et toutes ces célébrations de chats, comme il y a chez les poètes, que ce soit Baudelaire, que ce soit Malarmé, que ce soit des poètes allemands. Il y a toujours une célébration du chat, et une espèce d'amour extraordinaire pour l'essence même du chat. Et il y a toujours deux faces, parce qu'en même temps, dans le romantisme, il y a aussi des histoires un peu terrifiant. Il y a toujours des chats, comme dans Edgar Poe, ou comme dans certaines histoires de vampires, où ils sont souvent accompagnés des chats. Jacques Odiberti a écrit le sabbat ressuscité pour mes sorcières. Je m'aperçois qu'ils connaissent leur nom absolument. Et naturellement, leurs noms, chez moi, au moins, ne sont pas gratuits. Ils ne s'appellent pas Mimiki, Kif, et tout ce nom que j'entends. Non, par exemple, ils ont des noms qui sont inspirés par leur beauté, par leur aspect, et aussi, par leur caractère, ce n'est pas possible d'appeler, échanger les noms. Je ne peux pas appeler Mimiki d'or, tout à coup, Baphomet, Baphomet a son nom et le reconnaît. Beauty, Beauty, Cincinnati, Musique d'or, Beauty. Beauty, Beauty, Cincinnati, Cincinnati, Baphomet, Beauty. Beauty, Beauty, Beauty. Beauty, Beauty. oui non elle n'est pas là vous pouvez essayer demain matin merci et alors je dessine toujours avec des encres de différentes couleurs ou avec des crayons colorés et ça c'est des dessins que je fais surtout en téléphonant lorsque mon téléphone lorsque même je m'embête à entendre les discours des autres dans les carnets du téléphone et lorsque je téléphone c'est encore mieux parce que alors j'ai fait quand même attention à ce qu'on me dit et laquelle main s'amuse à dessiner à colorer et Sous-titrage FR ? ... Je ne me suis jamais, à un seul moment, ennuyé avec Léonore. Léonore, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'ennui. Et elle n'a absolument besoin d'aucune distraction. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui ait aussi peu besoin d'être stimulé par l'extérieur. Léonore, c'est quelqu'un qui ne connaît pas l'ennui. Léonore, c'est quelqu'un qui connaît pas l'ennui. Léonore, c'est quelqu'un qui connaît pas l'ennui. Léonore, c'est quelqu'un qui connaît pas l'ennui. Les gardiennes. Léonore, c'est quelqu'un qui connaît pas l'ennui. Souvent, j'aime changer. Par exemple, certains de mes dessins sont des dessins très linéaires, très simples. Il se passe aussi que tout d'un coup, j'ai envie de changer complètement et de faire des dessins qui sont pour l'aide profane et pour les habitudes simplistes du langage qui peuvent dire que c'est beaucoup plus abstrait. Pour moi, ils ne sont pas abstraits. Mais je peux vous les montrer. Et d'ailleurs, je m'amuse aussi à écrire des petits textes qui vont avec ces dessins. Par exemple, celui-là. Vous voyez bien, c'est des personnages un peu horribles qui piétinent des tableaux. Et les textes comme ça. Ceux-là piétinent les toiles des maîtres chanteurs. De ces toiles, ils se sont fait des culottes adhérentes très hygiéniques pour des journées particulièrement rigides. À ce moment-là, on les appelle, entre autres, marchands des tableaux. C'est exactement la période de l'AMU. L'escarpolette. Les enfants justiciers. Proserpine ou les enfants substitués. Ada et l'oracle. Les mutants. Avant de s'endormir. Il y a encore un poème qui peut-être vous amusera. C'est nostalgique parce que c'est vraiment ce que j'aurais voulu, que ça arrive. Ma fortune, je l'ai trouvée dans la tuyauterie de la chasse d'eau. Bien sûr, c'est une chance. Quelle humiliation pour ceux qui la trouvent dans les prix, dans la célébrité. Il doit être pénible de voir célébrer quelqu'un qui porte le propre nom et qui n'aime même pas leur double. La panthère. C'est encore toi, Armida? Armida! 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 C'est parti. Léonore a un côté très théâtral. Très théâtral, mais elle est sa propre spectatrice. Je veux dire, le théâtre qu'elle fait, elle le fait pour elle-même. Elle est un peu la spectatrice de son être. D'un être, si tu veux, magnifié. Elle s'amuse de voir comment elle fonctionne magnifiée, comme une espèce d'être qu'elle n'est peut-être pas, mais qu'elle aime. Il y avait un temps, par exemple, dans les premières années, quand nous sommes arrivés à Paris, nous sortions assez souvent, nous allions comme ça à des fêtes, des choses comme ça, mais ça n'avait rien de ce qu'on appelle mondain chez Léonore, absolument rien. Elle est d'ailleurs la personne la moins mondaine et la moins sociable qu'on puisse imaginer. Mais elle aimait de la même façon. Si on se déguise et si on veut se magnifier soi-même par des masques ou même par des robes extraordinaires, des choses comme ça, elle est très narcissique, bien sûr. Et c'est comme une espèce, je ne sais pas, je pense que c'est les samouraïs qui devaient s'habiller comme ça, ou les torréadores. Elle a une espèce de chose où elle se transforme elle-même. Elle a une faculté de se revitaliser et de s'électriser qui est absolument confondante. Il lui suffit, je ne sais pas, de dix minutes, parce que, je veux dire, c'est la personne qui passe le moins de temps à, comment on dit, à s'arranger, que je n'ai jamais connue. Tout ça est fait extrêmement vite. Elle se maquille très très vite, mais on sent que c'est comme une espèce d'habit de lumière qu'elle met pour affronter l'extérieur. Ce soir-là, j'ai fait une véritable rencontre. Dans ma peinture, il y a des périodes claires et des périodes sombres. Par exemple, la peinture claire qui tracasse beaucoup de monde, c'est vrai qu'elle est née en Corse où il y avait une lumière extraordinaire. Et la première peinture claire que j'ai fait, c'est l'héliodora, qui est très lumineuse. Et après, j'ai fait des peintures claires. Et pour la peinture claire, en général, les thèmes sont toujours des thèmes un peu ironiques, un peu paradoxales. Et toujours transposés, et toujours un peu distants, comme sont toutes les autres peintures. Mais là, les gens se croient obligés de ne pas vouloir admettre ça. Puisque c'est clair, ils pensent qu'ils peuvent mieux comprendre. C'est pas vrai. Ou ils comprennent, ou ils ne comprennent pas. Dans la période claire, il y a toujours des thèmes. Et des thèmes où il y a une espèce de célébration, une espèce de... des mythes développés presque à rebours, parce que c'est ironique. Le tableau qui s'appelle le seillage, c'est une énorme femme qui sûrement s'embête à mort de faire de ce seillage. En dessous de cette femme, c'est moi, bien sûr. Cette femme tient les bras en arrière comme une condamnée. Et en effet, un seillage, c'est une chose horrible. Mais c'est aussi une cérémonie. À côté d'elle, il y a des filles avec des épingles. Et lorsqu'on essaie une robe, on met beaucoup d'épingles qui piquent souvent et qui agacent. Il y a aussi une naine. Et la naine, c'est toujours l'ouvrière un peu plus basse qui n'a pas d'autre fonction que de tenir la pelote des épingles. Il y a aussi un personnage plus dans l'ombre qui sont toujours des personnages hautains, agaçants. Et en même temps, ce tableau représente ce qu'il y a de lourd pour la féminité. Cette espèce de devoir, d'apparence, de théâtre qu'on exige aux femmes. Il y a un autre tableau qui, à certains, fait même peur. Mais qu'est-ce qui ne fait pas peur ? Ce tableau s'appelle L'Ophelin de Belletri. Là, qu'est-ce qu'on voit ? Une petite fille qui regarde un vase, qui était un vase de Tiffany que j'avais, que les gens cassaient. Et dans ce vase de Tiffany, j'ai mis un petit enfant qui n'est pas l'air trésoré là-dedans. Il a plutôt l'air embarrassé, inquiète, parce que c'est difficile de sortir d'un vase. Et sur le moment, j'ai pensé qu'évidemment, c'est la curiosité des enfants pour la naissance. Mais je ne me rappelais pas un vrai fait de mon naissance qui est peut-être. Je dis peut-être, parce que derrière chaque tableau, il y a plusieurs éléments, plusieurs thèmes, plusieurs, même des conflits, avant qu'une chose apparaisse clairement. Et souvent, l'auteur ne peut pas le trouver. Et même s'il le trouve, c'est peut-être encore autre chose. Il se peut que ce soit un souvenir qui est transformé et apparu dans ce tableau. Mais ce tableau est quand même clair. Parce que la petite fille est claire. Et la petite fille, peut-être, elle a compris. D'autres tableaux clairs, j'essaie de me rappeler. Certains tableaux de trains sont clairs. L'arbon avait dit « Je suis ta course vers Vienne et Boudapest, maintenant ta voix à tes cent mille voix aux harmoniques à Zouk. » Les femmes sont comme ça, des êtres qui, chez moi, apparaissent souvent sous la forme de femme parce que probablement parce que je suis une femme. L'être, la présence humaine, se présente souvent à moi comme une femme. « Je suis ta course de la vie. » « Je suis ta course de la vie. » « Je suis ta course de la vie. » La frise de fête La tenebrosa La frise de fête Ce dessin illustre un poème de Juan Pinheiro qui s'appelle Passion. Je suis ton esclave, tu es mon maître. Au moins une fois, laisse-moi t'embrasser. Toi, et toi seule, tu me fais regretter que je suis condamnée à disparaître. Ne me quitte pas, tu es mon berger et je suis l'agneau qui vient de naître. Ne fuis pas, je ne serai pas un traître. Je ne demande pas grand-chose. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas grand-chose. Je ne regarde pas grand-chose. Je ne regarde pas grand-chose. C'est comme une espèce de, je ne sais pas, de courant. Courant de vie. Voilà. Un grand courant de vie auquel, bien entendu, participent aussi les chats. Et les chats, ça donne une vitalité comme ça, calme et douce, mais certaine, à chaque instant. Je ne regarde pas grand-chose, je ne regarde pas grand-chose. Dimanche après-midi. Lorsque les parents sont sortis, seuls dans la maison, les enfants inventent leur paradis. Je dessine à cette table, où il y a un cachemire. Mais le cachemire ne reprend qu'évacquement tous les autres dessins qui sont dans cette chambre. Je parle de dessins de meubles. Mais les meubles qui sont ici sont tous au Galet, au Majorel, au Guimard. Et ce sont des meubles qui me sont très chers et qui sont précieux. Et qui sont devenus mes amis depuis longtemps, depuis que j'étais enfant. Ce n'est pas exactement Majorel et Galet que je pouvais trouver dans le ghetto de Trieste. Mais lorsque j'avais 13-14 ans, j'allais dans ce ghetto chez les brocanteurs. Et j'achetais des cendriers, des petits pupitres, des assiettes, tout avec des motifs florals. D'ailleurs, ce mot floral, c'est le nom des modern styles ou des styles liberty, comme on veut l'appeler. Mais en Italie, on l'appelle style florale. Naturellement, plus tard, même à Paris, lorsque j'ai commencé à avoir un peu d'argent, je me suis acheté soit une chaise, soit une étagère de cette époque. Lorsque j'ai commencé à dessiner, j'ai dessiné avec une rigueur extraordinaire. Je prenais des crayons très durs et aussi des points d'argent. Je faisais des dessins très, très accomplis, très travaillés. C'est ce que j'ai quitté maintenant. Maintenant, lorsque je dessine, j'ai besoin d'une grande liberté. Et les dessins sont la chose qui sort de soi-même comme un fil continuel. Et souvent, on croit ne pas les contrôler, mais ils sont contrôlés par notre inconscient. Souvent, parce que mes dessins, lorsque je les regarde une fois que je les ai exécutés, sont toujours juste, dans le sens juste de composition et juste de parallélisme, lorsqu'il y a plusieurs ensembles. Et c'est même une chose qui m'étonne. Et lorsque je dessinais en Corse comme ça, tous les ensembles, les dessins qui sont dans les livres qui s'appellent « Fêtes secrètes », il y avait un ami à côté de moi qui était très surpris comme j'ai dessiné vite. Et comme j'ai... les dessins avaient une vie immédiate. C'est ça, c'est ça, c'est ça. 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 C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. J'aime beaucoup Fellini lui-même. J'aime beaucoup ce film, beaucoup, surtout certains. J'aime beaucoup Casanova, et j'aime beaucoup La Naveva. Et lorsque j'aime quelque chose, surtout le film et même les livres, j'aime les voir ou les regarder ou les lire plusieurs fois. Je préfère lire un livre que j'aime dix fois, qui m'intéressait à trop de livres. Ainsi pour le film, j'ai vu beaucoup de fois Casanova, et j'ai vu beaucoup de fois La Naveva. Je le sais presque par cœur. Ce que j'aime beaucoup dans Fellini, c'est qu'on sent dans chacune de ces images une sorte de présence complète. On sent les êtres qu'il présente avec leur ambiguïté, leur contraste. Et c'est ça qui est très extraordinaire dans lui. Il sait filmer de façon que la chose n'est jamais présentée comme une chose à demi gratuite, comme souvent dans le cinéma. Les personnages sont très riches. Il y a derrière eux toujours d'autres coulisses, d'autres coulisses. Et c'est ça la vérité de Fellini, en plus de son génie, de savoir composer, de savoir éclairer, et que ça on peut le remarquer facilement. Mais tous ces films sont pour moi très nourrissants, et très salubres. Et il y a aussi ce côté qui me plaît, que même les films les plus tragiques ne laissent pas une sensation de tristesse en sortant de ce film. Il y a seulement une acuité extraordinaire dans son observation. Et même s'il décrit des choses qui peuvent apparemment être tristes, il les désinfecte. Il sait les présenter d'une façon qu'en regardant ça, on n'est pas appauvri, on n'est pas humilié, on n'est pas dégoûté de l'humanité, mais c'est plutôt des choses très positives. Il a ça à lui. Fruits de la passion. Mais ça, moi, je ne peux pas dire que je fais des dessins avec une moune, parce que c'est... Non, je veux dire, les dessins sont souvent faits avec un esprit joueur, un esprit presque des tapins, un esprit de surprise, un esprit de masque de fête. Oui, il y a quelquefois des éléments de lutte, mais ce sont des luttes étranges qui rappellent beaucoup la lutte des insectes. qui ne insistent. On n'est pas ouvé, parce que je ne pense pas que tu es un asque, un esprit de même, Il y a que c'est un asque. Il y a quelquefois un esprit. Et qui, tu es un asque. Tu es un asque. Et puis, en lui a quelquefois ¿t'o un asque, c'est un asque. Lorsque j'étais enfant, je voyais toujours dans les salons une gravure de Franz von Stuck, qui représentait une femme opulente, nue, qui tenait un grand serpent entre les jambes. Et en dessous, il y avait écrit «Diesinnlichkeit ». Alors je demandais « Qu'est-ce que ça veut dire, «Diesinnlichkeit » ? » On me répondait « La sensualité ». Alors, « Qu'est-ce que c'est la sensualité ? » On me répondait « Diesinnlichkeit ». C'est comme ça que les enfants deviennent méfiants. ... 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 Martin Warten, ce titre appartient à mon enfance, lorsque vite je voulais courir, joindre les poupées, les jouets, et Mademoiselle Fantebasso, ma gouvernante, trop lentement, me boutonner mon tablier. La chambre du corps. Quelquefois, en sortant d'un rêve, à cause de son étrangeté, à cause de ses couleurs, on se dit, enfin moi je me dis, on dirait un tableau de Léonore, tu prends des choses à tes rêves ? À vrai dire, directement, non. Le rêve est passif. Et nous sommes passifs dans les rêves. Et dans la création, c'est un mot pompé, mais je dois utiliser un mot pour définir, nous sommes aussi actifs. C'est-à-dire, même ce que les surrealistes appellent réveiller, au fond c'est une approximation. Parce que même ceux qui font l'art brut, ils sont obligés dans la réalité de se mettre assis, au-debout, près d'un objet, une toile. Prendre des couleurs, mélanger en liquide, que ce soit en couleur de n'importe quelle qualité. Mais ça, nous tient dans un état d'éveil. Donc nous avons instinctivement le sens qui est nécessaire de se surveiller, de se surveiller. Mais les rencontres les plus heureuses sont lorsqu'il y a un élément qui est très proche du rêve et qui s'accouple de quelque façon avec ce qui est notre côté conscient, notre direction, disons. J'étais très nourrie par la peur. Ça veut dire que la peur peut créer des monstres, mais peut créer, justement, de telles aventures dans le psychisme et que ça provoque beaucoup d'imagination. C'est une imagination qui répond à une autre imagination. La nuit inquiète. Crépiscule du matin. Crépiscule du matin. La grange batalière se passe dans cette rivière souterraine de l'Opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada Nuit profonde. Les âges sont quelquefois vraiment fatigués des apparitions perpétuelles de ces jeunes filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Ella, elle n'est pas un âge. Les âges sont 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 un âge. ... ... Extrême curiosité. Timpe, timpe tard, les gens ne savent pas ce que c'est. Mais je peins ce grand poisson, que les gens disent, oh, quel beau turbo, en imaginant qu'on le mange. Mais ce poisson n'est pas à manger. Il est là, le visage dans l'eau, je le branchis dans l'eau, donc il est vivant. Mais il y a deux personnages qui le portent. Et en les peignant, mais vraiment en les peignant, je me suis rappelé d'un petit livre que j'ai eu lorsque j'étais enfant, à côté de ces livres qu'on faisait un tissu, pour que les enfants ne les déchirent pas trop. Et dans ces livres, il y avait un fameux conte de Grimm. Et dans ces livres, il y avait un petit vers qui disait ça. Timpe, timpe, timpe tare, pêche principe del mare, la mia moglie ursulare non est contenta del mio fare. Parce que le poisson dit, pêcheur, ne me tue pas, je suis un prince, je suis le prince de la mer. Et, alors, c'est un peignant, presque lorsqu'il était fini, que j'ai eu ce souvenir. Et puis j'ai trouvé aussi la fable de Grimm et même il y a un verre en allemand qui sonne de façon semblable. Trilby, c'est là qu'on regarde. Retour de voyage, un et deux. ... 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